L'hélicoptère de l'organisateur de la course Thierry Sabine s'est écrasé hier soir au Mali vers 19h. L'annonce est brutale. Le 14 janvier 1986, il y a tout juste 35 ans, le rallye Dakar est en deuil. 5 personnes meurent dans le crash d'un hélicoptère. Parmi les victimes, l'organisateur de la course Thierry Sabine et le chanteur Daniel Balavoine, alors au sommet de sa popularité. L'accident se déroule de nuit, dans de mauvaises conditions climatiques. L'hélicoptère s'est d'abord posé une fois et puis il a redécollé en suivant un peu les phares d'une voiture. Seulement, bon, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première de plus de 150 km. Et l'hélicoptère, moi, s'est craché. L'artiste survolait le Dakar à des fins humanitaires, notamment pour installer des pompes à eau dans le désert. Balavoine avait demandé à nos reporteurs de ne pas lui faire de promotion sur cette initiative. Mais d'en parler, simplement, afin que cela soit utile. Chez les participants du Paris-Dakar, l'émotion est forte. Certains sont en larmes. En témoigne la motarde Nicole Basso, sous le choc et dévastée par le drame. Il faut que ça aille jusqu'au bout, il faut qu'il y ait un gagnant du Paris-Dakar. Le problème, c'est que ceux qui vont continuer vont avoir du mal, je pense. Malgré la tragédie, la course continue. En France, à des milliers de kilomètres de là, personne n'est au courant de la mort de Balavoine. Son décès n'est annoncé que le lendemain du drame. Michel Berger, l'ami intime de Balavoine, a appris la mort du chanteur seulement quelques minutes avant d'animer une émission de radio. On dit toujours que je n'arrive pas à y croire, mais c'est vrai, c'est parce que c'est quelqu'un qui était très, très combatif et qui était à l'image même de la pêche et de la combativité. L'émotion est aussi palpable chez les Français. Une chapelle ardente est dressée en banlieue parisienne. Des anonymes de tout âge viennent s'y recueillir en hommage aux chanteurs disparus. Daniel était quelqu'un qui faisait partie de notre vie de tous les jours, je crois, maintenant. Aussi bien que si demain un sardou ou un Lideb a disparu, ça serait pareil, je crois. Daniel Balavoine est inhumé à Biarritz. Il avait 33 ans. Au total, l'artiste a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada